La France est de très loin le premier pays d'immigration en Europe au point de vue historique, puisque l'immigration de masse, comme on dit, a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour des raisons à la fois démographiques, la France avait entamé un déclin démographique depuis la fin du XVIIIe siècle et elle s'est trouvée face à des besoins de main-d'œuvre qui étaient liés à l'expansion économique de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 1914 et aussi à toute une série de grands travaux, industrialisation, grands travaux qui vont nécessiter beaucoup de main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier que nos grandes gares, la gare du Nord, la gare de l'Est, ont été en partie construites par des migrants intérieurs mais aussi des migrants venant de l'extérieur, que les mines du Nord et de Lorraine étaient beaucoup occupées par des Belges, pas seulement par des Français, que les Italiens sont venus les rejoindre ensuite, qu'ils ont beaucoup travaillé dans le sud-est de la France, etc. Donc la France est un vieux pays d'immigration depuis les années 1850. À l'époque, on a 380 000 étrangers recensés dans ce premier recensement de 1851, donc on distingue pour la première fois les Français des étrangers. Donc ça, c'est la première phase, si j'ose dire. Et la deuxième phase d'immigration en Europe, c'est l'après-deuxième guerre mondiale. C'est là que l'Allemagne, le Royaume-Uni, les pays du Benelux deviennent des pays d'immigration, compte tenu de l'expansion économique qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale, des besoins de la reconstruction, de la décolonisation, notamment pour les Britanniques, et pour le Benelux et l'Allemagne, du recours à des contrats, des accords bilatéraux de main-d'œuvre avec de nouveaux pays de départ qui n'étaient pas dans le paysage migratoire, par exemple, de la France, comme la Turquie, la Yougoslavie, la Grèce. Et donc, on a une diversification des flux par rapport à l'immigration de voisinage que l'on avait, le recours aussi à, bien sûr, une migration polonaise qu'on connaissait déjà en France depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Tout ça, ça donne une idée de cette grande évolution qui va donner lieu, bien sûr, au traité de Rome, à la libre circulation des travailleurs européens. Je rappelle qu'au moment du traité de Rome, il y avait donc cinq pays d'immigration, qui étaient la France, l'Allemagne et le Benelux, et un pays de départ encore, qui était l'Italie. Et donc, dans cette troisième phase, on va attister en Europe du Sud précisément à un retournement de ces tendances, puisque ces pays de départ, qui étaient l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, vont devenir à leur tour, au tournant des années 80, des pays d'immigration. Donc ça, c'est la troisième phase. L'Europe du Sud devient terre d'immigration. Et ensuite, la dernière phase, c'est l'Europe de l'Est, qui est entrée progressivement, progressivement, d'abord avec la liberté de circulation après la chute du rideau de fer, et qui a pratiqué même illégalement cette migration de voisinage dès les années 90. Mais ensuite, progressivement, l'entrée dans l'Union européenne en 2004 a fait qu'aujourd'hui, ces migrants de l'Est sont très présents dans le paysage migratoire européen. Il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000, les migrations européennes dans un autre pays européen représentaient 3% seulement des migrants, et aujourd'hui, 30% des migrants en Europe sont des Européens. Ce qu'on a tendance à oublier dans les débats actuels, donc ça a complètement changé le paysage migratoire. Les Roumains sont la première nationalité en Italie et en Espagne, par exemple. Les Albanais sont la seconde nationalité en Italie, etc. Donc, on a un paysage migratoire qui s'est considérablement transformé pendant toutes ces différentes phases, avec des spécificités, puisque aujourd'hui, de très loin, l'Allemagne est le premier pays d'immigration par le nombre de ses étrangers, 10% de la population en Allemagne. Et l'Allemagne a accueilli les trois quarts des réfugiés de l'Europe, au sens large. Je vais y revenir très rapidement, parce que non seulement elle a eu plusieurs grandes phases d'arrivée de réfugiés, mais aujourd'hui aussi, c'est pour des raisons de choix politiques qui ont été faites par Mme Merkel, le grand pays d'accueil des réfugiés en Europe depuis 2015. D'abord, l'Allemagne a eu, contrairement à beaucoup d'autres pays européens, un phénomène de désenchevêtrement des nationalités et de retour d'Allemands de l'extérieur, ce qu'on appelle les Aus-Siedler, mais aussi les Fair Tribune, les retournés, des gens qui étaient 12 millions, quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Pologne. La Silesie, la Pomeranie, donc la région de Gdansk, Stétsine, Wroclaw, Breslau, c'était l'Allemagne en réalité, et donc tous ces gens, ainsi que Königsberg. Et donc ces 12 millions de personnes sont retournées en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, dans des conditions atroces. Moi, j'ai quelques collègues qui sont de cette génération, qui m'ont raconté leur retour, enfin leur arrivée, si j'ose dire, dans l'Allemagne d'après 1945, c'était dramatique, donc des retournées. Ensuite, elle a eu des Hubert-Siedler, les gens qui habitaient à l'Est, qui illégalement ont essayé, à leurs risques et périls, avec des morts, de passer en Allemagne, donc de l'Ouest, ça c'était une deuxième phase. Et puis ensuite, elle a eu, après la chute du rideau de fer, les Allemands de la Volga, comme on dit, mais qui sont 2 millions d'Allemands qui sont repartis, qui étaient en Russie pour l'essentiel, les États baltes, la région de la boucle de la Volga, Saratov, mais aussi le Kazakhstan, donc qui sont retournés en Allemagne à la faveur du droit du sol, du droit du sang plutôt, qui était le droit de la nationalité en Allemagne jusqu'en 2000. Donc, ils ont pu recouvrer la nationalité allemande et il y avait des tests de langue qui leur étaient proposés pour revenir en Allemagne. Et par ailleurs, 1 million sont restés, surtout en Russie aujourd'hui, ou au Kazakhstan, parce qu'ils n'ont pas pu passer les tests, montrer qu'ils étaient de culture allemande, etc. Donc, en fait, ce n'est déjà pas vraiment des réfugiés, mais ils sont considérés comme réfugiés. On les appelle les Russes encore, beaucoup se sont installés du côté de Charlottenburg, on les appelle les Russes. Donc, ils sont un peu dans une situation de réfugiés. Plus, les réfugiés, puisque l'Allemagne a accueilli beaucoup de réfugiés, surtout après 1990, donc la chute du rideau de fer, un certain nombre de migrants de l'Est qui essayaient de faire valoir le mauvais traitement qu'ils avaient subi pendant la période du communisme, et puis aussi des migrations du Proche et du Moyen-Orient. Les anciens ressortissants de l'ex-Yougoslavie, qui sont arrivés très nombreux en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y avait déjà une migration de travail yougoslave, et puis également des Kurdes, qui étaient souvent liés à des Kurdes migrants économiques. Et donc, tout ça, ça fait que l'Allemagne a été le grand pays d'accueil des migrations de réfugiés des années 90 jusqu'aux années 93. Elle recevait les trois quarts de la migration en Europe, autour de 500 000 personnes, donc c'était considérable. Et puis ensuite, on a eu la fameuse crise de 2015, où Mme Merkel a dit qu'elle était prête à accueillir 800 000 demandeurs d'asile, c'est plus connu, un peu plus d'un million sont présentés en Allemagne. Et donc, aujourd'hui, l'Allemagne est le grand pays d'accueil de l'asile, et elle a dépassé les fameux quotas proposés par la Commission européenne de très, très loin. Et donc, l'Allemagne est un grand pays d'immigration, aujourd'hui en Europe, dont d'ailleurs elle tire partie, au point de vue économique, puisqu'on est dans la période du Covid, un des laboratoires fabriquant les vaccins est un laboratoire qui a été fabriqué par deux chercheurs turcs installés en Allemagne. Donc, ensuite, on a des pays qui n'ont pas tellement d'immigration, mais qui ont une très forte présence étrangère, ce qu'on a tendance à oublier. Le Luxembourg, par exemple, qui, d'après les chiffres Eurostat, a près de 50 % d'étrangers sur son territoire. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a une trentaine de pourcents d'étrangers également. Et puis, des pays qui ont très, très peu d'étrangers, même si le débat populiste fait rage, comme par exemple la Pologne, qui a à peine 1 % d'étrangers. La Finlande également. Donc, il y a une très grande inégalité de présence étrangère selon les pays européens et également une très grande diversité de nationalités qui sont installées dans les pays européens. Et ce qui fait que le débat sur l'immigration est souvent différent en raison des nationalités qui sont sur ces territoires, qui ont des modes de vie différents les uns des autres et qui posent des thématiques qui peuvent être différentes pour vivre ensemble, ce qu'on appelle le communautarisme, au contraire des approches plus intégrationnistes, etc. Tout d'abord, on a des pays qui ont une histoire coloniale et qui, donc, sont marqués par cette histoire coloniale avec des statuts différents. Par exemple, si on prend le Royaume-Uni, les ressortissants du Commonwealth ont la possibilité de voter à toutes les élections au Royaume-Uni, y compris au Parlement. Donc, on a la Chambre des communes et y compris la Chambre des lords, puisqu'on peut être fait l'ordre. C'est une gratification. Si on est ressortissant du Commonwealth, j'en connais plusieurs qui sont dans des conseils d'administration d'universités à Oxford ou ailleurs. Donc, ça, c'est tout à fait différent. Donc, les ressortissants du Commonwealth sont partie prenante, d'une certaine façon, du « nous » britannique, alors que les Polonais, ce qui peut nous étonner, ont été la cible du Brexit, par exemple, parce qu'ils étaient considérés comme les intrus qui allaient menacer le marché du travail au Royaume-Uni. Donc, cette présence du Commonwealth marque fortement le paysage migratoire au Royaume-Uni avec des modes de vie qui sont considérés comme communautaristes, même si, en fait, les modes d'intégration ne sont pas toujours très différents d'un pays européen à l'autre, mais très organisés, en association, avec une sensibilité aux questions raciales très ancienne, puisque le Royaume-Uni a mis sur pied la Commission for Racial Equality dès 1976, donc 15 ans avant que les pays européens mettent en œuvre une directive européenne de 2000 sur la lutte contre les discriminations. En Allemagne, on a une migration qui est plutôt récente, qui date des années 50. Les premiers accords de main-d'œuvre datent du début des années 50, avec la Turquie, avec l'ex-Yougoslavie, donc une migration plutôt balkanique qui n'a pas de passé colonial et qui, donc, est dans une approche, surtout qui a été longtemps une approche de « gastarbeiter », c'est-à-dire le migrant travailleur. Mais l'Allemagne a mis longtemps à accepter que cette immigration allait s'installer, allait faire partie de la population allemande. Elle a modifié son droit de la nationalité qui était un peu emblématique de l'identité allemande qui était fondée sur le droit du sang. Il faut se souvenir le débat entre Ernest Renan, « qu'est-ce qu'une nation » et Fichte qui définissait l'Allemagne naissante, si j'ose dire, par précisément la langue, la culture, les origines, etc., alors qu'en France, on était campé sur le contrat social. Et donc, l'Allemagne a changé son droit de la nationalité en 2000 pour faire plus de place aux nouveaux arrivants à cette très grande population d'origine turque en introduisant, comme beaucoup d'autres pays européens, d'ailleurs, des éléments du droit du sol. Ensuite, les pays qui ont un passé colonial, c'est aussi le Portugal qui, après le changement de régime en 1974, a vu arriver ces anciennes colonies portugaises donc d'Afrique et qui a un régime de réciprocité des droits avec le Brésil. C'est-à-dire les droits des Brésiliens au Portugal sont à peu près les droits des Portugais au Brésil, un système qui existe aussi en Espagne à l'égard des Latino-américains avec des systèmes de réciprocité des droits assez complexes. Pendant longtemps, les Équatoriens, par exemple, pour la petite histoire, qui, dans leur constitution, ont le principe de la liberté de circulation, ont bénéficié de cette liberté de circulation pendant longtemps en Espagne, ce qui leur faisait un droit d'entrée privilégié, mais qui, aujourd'hui, est dominé par son voisinage géographique, donc le Maroc, mais aussi l'importance de la migration de l'Est à cause du tourisme et du bâtiment. Jusqu'en 2008, il y a eu une expansion économique qui s'est très vite tassée, mais qui a fait venir des migrations roumaines, par exemple, importantes, ukrainiennes, à la fois dans le tourisme et l'agriculture. Ensuite, on a, bien sûr, la France. Aujourd'hui, alors, ce qu'on oublie souvent, c'est que la migration portugaise est toujours la première nationalité en France, et le pic de l'immigration portugaise, ça a été le recensement de 1982. Les Portugais avaient atteint plus de 700 000 personnes en France, donc c'était considérable, et cette migration portugaise, elle est pour l'essentiel venue clandestinement, ce qu'on a tendance à oublier, elle s'est fait régulariser par la suite. Il y avait une certaine tolérance pendant la période de Salazar de la part de la France pour le passage des Pyrénées qui était assez connu de ces Portugais, et beaucoup se faisaient embaucher une fois qu'ils étaient arrivés assez facilement jusqu'en 1974, et donc, puisque l'immigration n'était pas encore suspendue, ce qui a été le cas en France, comme dans d'autres pays européens, la suspension de l'immigration au travail salarié, ça marque l'histoire de l'immigration en Europe, et donc ces Portugais sont toujours la première nationalité en France. Mais l'essentiel, ce sont bien sûr les migrations du Maghreb qui, toutes les trois additionnées, sont le plus gros contingent, si j'ose dire, d'immigration en France qui marquent très fortement le débat français et qui eux-mêmes, d'ailleurs, ont marqué aussi par leurs activités associatives les termes du vivre ensemble dans notre pays. Ensuite, on a des pays qui ont commencé tard, plus tard, l'histoire migratoire, comme par exemple l'Italie. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a trois modes de présence dans les pays européens. D'abord, c'est dans un seul pays, c'est le cas des Algériens par exemple. 92% des Algériens en Europe vivent en France, ils sont très peu présents dans les autres pays européens. 72% des Turcs en Europe vivent en Allemagne, donc ils sont présents dans d'autres pays européens, mais en même temps, ils sont à la fois une sorte de couple migratoire avec l'Allemagne et une quasi-diaspora par ailleurs dans plusieurs pays européens puisqu'on les trouve en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, en Autriche et ils ont construit dans cette dispersion des réseaux transnationaux diasporiques très actifs, économiques, matrimoniaux, culturels, etc., soutenus souvent par la Turquie qui a vu dans cette présence turque en Europe puisque c'est la première nationalité en Europe en termes de migration, ce sont les Turcs. On a 4,5 millions de Turcs aujourd'hui en Europe et la Turquie en fait une sorte de soft diplomatie comme on dit à travers une sorte d'influence par certains dirait une ingérence de la Turquie dans les pays européens puisque beaucoup de ces Turcs sont souvent des doubles nationaux à la faveur du droit notamment du sol qui a été un peu élargi dans beaucoup de pays européens et ce sont aussi des électeurs en Turquie et souvent quand il y a des élections en Turquie un représentant éminent du régime vient faire des discours auprès de ces jeunes Turcs qui sont aussi des Allemands. Donc première nationalité, deuxième forme de présence après le couple migratoire donc la quasi-diaspora, je parlais des Turcs mais c'est vrai aussi des Italiens qui sont présents dans beaucoup de pays européens qui ont une vieille immigration mais qui a commencé à différentes époques dans les pays européens puisqu'en France c'est une vieille immigration de la fin du XIXe siècle il ne faut pas oublier que les choses se passaient très très mal avec eux contrairement à ce que l'on croit ils se seraient bien intégrés parce qu'ils étaient chrétiens rien de tout ça dans la France très laïque du radicalisme de la fin du XIXe siècle on a eu le massacre des Italiens d'abord dans ce qu'on a appelé les Vèpres Marseillaises à Marseille et en 1893 la tuerie d'Egmort qui a été tellement fortement perçue en Italie que ça a amené une brouille dans les relations diplomatiques entre la France et l'Italie il ne faut pas l'oublier et puis donc ils se sont installés plus tardivement plutôt après la Deuxième Guerre mondiale en Suisse et en Allemagne surtout alors qu'ils étaient surtout présents en France et bien sûr très fortement déjà aux Etats-Unis en Argentine au Brésil et dans toute et aussi ils sont allés en Australie 31 millions d'Italiens ont quitté leur pays entre 1860 et 1960 donc c'est colossal ensuite on a la quasi diaspora il n'y a pas que les Turcs ni les Italiens il y a aussi les Marocains les Marocains sont estimés par le Maroc à 5 millions en Europe en France on a plutôt en France mais d'ailleurs dans les autres pays européens on dit plutôt ils seraient proches entre 3,5 et 4 millions parce que les sans-papiers ne sont jamais identifiés par les pays d'accueil quand ils ne sont pas en situation régulière il ne faut pas l'oublier mais ces Marocains sont aussi très présents pas seulement en France où c'est la troisième nationalité mais également ce sont les seconds en Espagne ils sont très présents en Italie on va les trouver en Belgique aux Pays-Bas en Allemagne donc il y a une forme de quasi diaspora qui est très structurée aussi en réseau associatif et encouragée très souvent par le gouvernement marocain qui a aussi une politique disons à l'égard de ses ressortissants de l'étranger avec des facilités de transfert de fonds d'investissement de toute une série et que le Maroc surtout qui était très hostile au droit de vote local des étrangers dans les pays européens s'est rangé vers la possibilité pour eux de voter parce qu'il a pensé que ça pouvait être aussi une forme d'influence dans les pays européens où les Marocains étaient forcément présents troisième type de présence le saupoudrage c'est plutôt le cas de l'Italie c'est-à-dire qu'on a toute une série de nationalités qui se sont installées à peu près à la même période c'est-à-dire dans les années 80 qui viennent de différentes régions du monde qui sont un peu représentatives de la mise en mouvement du monde migratoire et l'Italie le représente très bien parce que l'Italie a un très bref passé colonial donc effectivement il y a certaines nationalités qui ne sont là qu'à cause de cette histoire coloniale par exemple les Somaliens les Érythréens mais et puis le fait que les Italiens eux-mêmes soient allés migrer en Égypte fait qu'on a des Égyptiens en Italie qu'on a très peu dans les autres pays beaucoup moins dans les autres pays européens donc des Égyptiens il y a quelques années le prix du meilleur pizzaïol c'était un Égyptien donc pour montrer qu'ils sont bien insérés dans la culture italienne mais aussi une migration de Roumains qui sont venus très tôt dès les années 90 notamment des femmes comme dans les métiers du care ce qu'on appelle les badanti les dames qui gardent des personnes âgées l'Italie est un pays fortement vieillissant et toutes ces personnes ont bénéficié d'opérations de régularisation massive quelle que soit la tendance politique au pouvoir en Italie parce que tout le monde veut garder ces personnes qui font un travail indispensable au fait que les femmes sont entrées sur le marché du travail depuis longtemps et qu'il faut garder ces personnes âgées donc les roumaines les polonaises aussi sont très présentes et puis on a donc ça c'est la migration de l'Est les albanais puisque l'Italie est voisine de l'Albanie c'est aussi une des premières nationalités en Italie selon les années 4ème 5ème etc parfois 3ème et puis également des latino-américains des gens qui viennent des Philippines toujours dans ces métiers de badanti et donc une traite et des africains aujourd'hui à cause de l'arrivée par l'ampe d'ouza et donc des gens qui restent sur le territoire italien ou qui vont essayer de traverser la frontière vers la France donc une très grande diversité de situations migratoires l'Italie commence à appréhender la question des 2ème génération mais l'Italie disons ayant introduit un délai pour la mise en oeuvre des accords de Schengen a reçu pendant toute cette période-là une migration irrégulière jusqu'en 1997 ce qui fait que pendant ce temps-là un certain nombre de nationalités très diverses se sont insérées en Italie avec assez peu de traditions de réfugiés il ne faut pas oublier que la France a une très vieille tradition d'accueil des réfugiés puisque dès la fin de la Première Guerre mondiale on a vu arriver même avant la fin de la Première Guerre mondiale des Arméniens ensuite on a eu les migrations de tous les effondrements des grands empires l'Empire ottoman l'Empire austro-hongrois l'Empire russe et puis ensuite on a eu ceux qui fuyaient les régimes autoritaires le nazisme et le fascisme les foirous-chitis et puis on a eu aussi les migrations bien sûr de la guerre civile espagnole entre 36 et 39 souvent ils ont été assez mal reçus il faut reconnaître mais la France est un vieux pays d'accueil des demandeurs d'asile alors que beaucoup d'autres pays européens ont appréhendé beaucoup plus tard ce type de questionnement et donc on a ce saupoudrage donc en Italie on peut le trouver aussi en Grèce même si la Grèce par exemple est très marquée par notamment le voisinage des Albanais outre les Syriens dont on parle beaucoup en ce moment à cause de leur présence sur les îles anciennement turques qui sont devenues grecques Lesbos, Samos, etc. en fait on a 60% d'immigration étrangère en Grèce est constituée par les Albanais c'est considérable parce que certains Albanais étaient déjà installés depuis longtemps en Grèce et donc on a une présence albanaise forte et puis des migrations qui sont apparues après la chute du rideau de fer qui sont les migrations de l'Est qu'on voit moins chez nous qui sont liées à la fois au fait que la Grèce n'avait aucune frontière commune avec l'Union Européenne jusqu'aux années 90 et donc sont arrivés des gens non seulement de Bulgarie mais aussi de Géorgie de Russie etc. parfois les liens de l'orthodoxie ont pu être aussi un facteur de proximité culturelle et donc on a un paysage migratoire très différent et puis pour terminer le Portugal qui a ses liens avec ses anciennes colonies bien sûr pas seulement le Brésil mais l'Afrique portugaise mais également depuis plusieurs années aujourd'hui une migration qui vient comme en Espagne d'Europe centrale et orientale des Roumains ou également des Ukrainiens etc. Alors ce qu'il faut ajouter dans ce paysage et je terminerai là-dessus c'est des nouvelles formes de migration à l'intérieur de l'Europe je parlais des migrations de l'Est mais aussi des phénomènes nouveaux qui sont liés à des nouvelles formes de vie notamment d'une part ce qu'on appelle les seniors au soleil par exemple si vous regardez les chiffres de la migration en Espagne et au Portugal vous allez trouver des Allemands des Anglais etc. qui passent leur retraite dans des pays moins touteux et très ensoleillés donc ça c'est un phénomène qui se développe beaucoup y compris en France on a des Anglais dans le sud de la France par exemple donc ça se développe beaucoup au sud de l'Europe et puis à l'inverse une migration nord-sud à l'intérieur de l'Europe qui est constituée par les jeunes diplômés qui ne trouvant pas de travail chez eux vont ailleurs en Europe si vous allez dans des laboratoires de recherche en Angleterre en Allemagne en Suède et ailleurs vous allez trouver des Italiens des Portugais des Espagnols des Grecs très nombreux et donc on a 200 000 départs d'Italiens chaque année un ouvrage a été fait là-dessus par un chercheur italien qui s'appelle Enrico Pugliese donc ceux qui s'en vont c'est le titre de son livre on a une très forte une forme d'exode des cerveaux un peu disons pas vraiment assumée comme telle à l'intérieur de l'Europe mais qui existe du sud vers le nord de l'Europe donc voilà un peu le paysage migratoire en fonction de ces différentes périodes et ce qui frappe en réalité c'est la très grande stabilité je terminerai là-dessus surtout pour la France de la présence étrangère on a 7% c'est 7% d'étrangers que l'on a en France on les avait déjà en 1930 si on regardait donc les chiffres des années 30 on avait déjà dans le livre de Georges Mocco qui est un classique en la matière 7% d'étrangers en France donc on avait déjà 3 millions d'étrangers en 1930 aujourd'hui on est autour de 5 millions d'étrangers donc on n'a pas eu les invasions que certains décrypent alors là je ne vous entends pas Thierry non je ne vous entends pas je pense que vous devez m'entendre maintenant merci Catherine effectivement pour ce tableau d'une richesse incroyable d'informations même pour des gens comme moi qui baignent un peu là-dedans à France c'est un asile j'apprends énormément de choses et c'est toujours beaucoup plus riche et compliqué que ce qu'on pense le paysage de l'immigration et son histoire aussi alors qu'on a tous tendance à réduire nos regards et nos jugements sur quelques clichés donc c'est très intéressant d'avoir ça et je pense qu'on essaiera de garder la trace de cette conférence moi j'ai une question générale et une question particulière pour introduire avant de passer la parole aux panélistes qui ont aussi des questions la première réflexion que je me suis faite en vous écoutant c'est quand vous avez parlé de l'immigration de voisinage et on vit tous avec l'idée peut-être maintenant reçue qu'en Europe les immigrés viennent de partout dans le monde alors même le commissariat des réfugiés nous dit tous les ans que les 9-10ème des personnes déplacées dans le monde le sont soit dans le pays même soit dans le pays d'à côté et donc c'est l'immigration de voisinage qui domine et en Europe on vit avec l'idée que maintenant c'est plus tout à fait ça vous avez rectifié en disant qu'il y a quand même 30% des étrangers résidant dans les pays de l'Union Européenne qui sont venus d'Europe malgré tout mais c'est 30% c'est quand même pas 90% comme ça semble être le cas dans les statistiques du HCR et donc je vais vous demander comment vous voyez cette évolution pour l'Europe et pour moi qui suis là au titre de France Terre d'Asile j'essaie de voir la part qui a pu prendre l'Asile vous en avez parlé vous avez dit l'immigration de travail a été arrêtée dans plusieurs pays d'Europe la France en 1974 mais d'autres pays aussi et c'est le moment où on a vu monter la demande d'Asile qui pouvait se former depuis la Convention de Genève et bien avant même et là tout d'un coup dans les flux la part de l'Asile semble prendre la place de l'immigration de travail est-ce que c'est ça qui expliquerait au fond la diversité des origines les gens viennent pour des motifs qui ne sont pas simplement un motif économique de voisinage alors ça c'est ma question générale et je vous dis de suite ma question particulière très particulière vous n'en avez pas parlé je crois c'est pour le point de vue des réfugiés la place qu'ont les réfugiés dans les différents pays européens je mets encore l'Angleterre dans l'Union Européenne pour cette question-là le Royaume-Uni est dans une situation complètement particulière en Europe de l'Ouest il est le pays qui de loin accueille le moins de réfugiés de toute l'Europe est-ce que vous avez une explication à cela ? je vais essayer de répondre à toutes ces questions je vous en remercie beaucoup Thierry alors tout d'abord sur l'asile effectivement alors ce que je n'ai pas eu le temps de dire c'est que bien sûr jusqu'aux années 70 l'essentiel j'ouvrais une fois de plus hier le livre de Georges Tapinos donc l'immigration étrangère en France pendant 1945 et 1974 on ne parle que du travail il n'y a pas un mot sur l'asile pas un mot dans un ouvrage qui fait environ 200 pages donc dans la plupart des ouvrages de cette époque l'asile était quelque chose de tout à fait marginal y compris dans les travaux de recherche il y avait quelques juristes comme François-Julien Laferrière entre autres qui travaillait là-dessus mais finalement très très peu de gens c'était un sujet dont on ne parlait pas parce que ça allait de soi si j'ose dire d'accueillir les personnes et il ne faut pas oublier que les Vietnamiens qui ont été accueillis en France à partir de 1975 où les Chiliens c'était normal de les accueillir il n'y avait pas de sujet et la plupart d'entre eux ne correspondaient pas peut-être tous au profil individuel de la Convention de Genève sur la notion de persécution même s'ils étaient des situations très très difficiles mais ça allait de soi qu'il fallait les accueillir donc on n'était pas du tout dans la même approche c'était un peu à la marge de la question d'immigration aujourd'hui quand on parle d'immigration on parle d'asile alors ce qu'il ne faut pas oublier quand même c'est que pour relativiser c'est que l'essentiel des flux en Europe c'est du regroupement familial parce que l'Europe est devenue une terre d'immigration d'installation ce qu'elle n'accepte pas on partage cette triste réalité si je veux dire avec le Japon et les pays du Golfe ce sont des pays qui sont dépendants de l'immigration mais qui ne s'acceptent pas alors que les Etats-Unis malgré les politiques qu'on a pu voir récemment le Canada l'Amérique du Sud ou l'Australie qui ont pourtant une politique qui est une politique très dure à l'égard des réfugiés considèrent qu'elle est un pays d'immigration d'installation alors que l'Europe qui est une grande terre d'immigration l'une des plus importantes dans le monde n'accepte pas d'être une terre d'immigration d'installation et c'est ça tout le disons la difficulté l'incompréhension qu'il peut y avoir entre la réalité et l'interprétation des phénomènes dans les pays européens donc l'asile l'asile est très important aujourd'hui effectivement en Europe et c'est pas uniquement des liens historiques ou ex-coloniaux qui expliquent la présence de différentes nationalités l'Europe est sur la terre les lieux de passage de ces demandeurs d'asile et on a vu arriver avec le Proche et le Moyen-Orient des nationalités qui étaient très peu présentes dans les autres pays européens les pays européens qui ont peut-être accueilli le plus tôt ces personnes du Proche et du Moyen-Orient c'est les pays du Nord la Suède notamment qui a une grande tradition depuis les années 70-75 d'accueil des demandeurs d'asile des Palestiniens d'abord où il y a eu des Irakiens des Syriens bien avant les flux qu'on a connus aujourd'hui alors votre deuxième question c'était sur les réfugiés en Angleterre en Angleterre voilà alors effectivement je pense que je vous ai envoyé d'ailleurs hier un petit graphique là-dessus qui montre que de très loin la France et l'Allemagne sont les deux grands partenaires si j'ose dire de la politique de gestion de l'asile dans les pays européens de très loin devant les autres donc alors je pense qu'il y a plusieurs éléments d'une part et ça j'insiste beaucoup là-dessus souvent y compris dans une note que j'avais faite l'an dernier pour la fondation Robert Schumann le fait que l'Angleterre ait entrouvert son marché du travail déjà déjà avec des permis à point etc et qu'il y ait une certaine et qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité puisque c'est interdit par l'ABA Scorpus au Royaume-Uni fait qu'elle est attractive pour le travail alors que dans d'autres pays européens le fait que l'immigration de travail soit fermée attire des gens qui vont essayer l'asile parce qu'ils ne peuvent pas entrer pour travailler alors qu'au Royaume-Uni beaucoup de ces gens qu'on trouve à Calais par exemple tous ne correspondaient pas nécessairement au profil de l'asile mais certains peut-être pouvaient y correspondre mais leur aspiration c'était plutôt d'entrer directement sur le marché du travail il ne faut pas oublier que dans les crises notamment de l'Afghanistan c'est le Pakistan et l'Iran qui ont accueilli le plus d'Afghans 6 millions de personnes ont accueilli depuis le début du conflit certains sont revenus repartis etc. dans le pays mais toujours est-il qu'il y a une très grosse présence pakistanaise au Royaume-Uni et que ces Afghans ont souvent travaillé au Pakistan et ils connaissent très bien cette population pakistanaise donc parfois ils partagent la langue et donc c'est un facteur d'insertion sur le marché du travail très important donc ils ne vont pas nécessairement chercher à demander l'asile par exemple parce qu'ils vont disparaître sur le marché du travail en attendant une régularisation de leur statut donc le fait que le travail soit toléré ou possible y compris d'ailleurs pour les demandeurs d'asile en Angleterre bien avant la France fait que ces gens entrent comme travailleurs pas toujours légalement mais ça va faire une proportion de demandeurs d'asile bien moindre qu'en France et en Allemagne Merci beaucoup merci Catherine il y a d'autres questions que je veux vous restituer qui apparaissent parmi les questions posées par le public elles sont très pointues parfois il y a quelqu'un qui se demande pourquoi il y a tant de migrants du Bangladesh en Italie d'autres posent la question du sort des pieds noirs et des Antillais je pense pour la France mais aussi pour l'Angleterre est-ce qu'on les compte au fond dans les statistiques migratoires quand ils ont la nationalité du pays d'arrivée français ou anglais non alors là-dessus je pourrais répondre tout de suite ce sont des français puisque les pieds noirs donc on ne les compte pas dans les films migratoires on vécu l'épisode migratoire mais ils étaient sauf pour les harkis qui ont dû choisir entre 62 et 67 la nationalité française tous les autres étaient déjà français donc ce sont des migrants au sens géographique mais pas au sens de la nationalité pareil pour les Antillais de nos Antilles françaises et Bangladesh en Italie alors Bangladesh en Italie effectivement il y a une migration que l'on trouve notamment alors dans les secteurs très très le marché du travail j'ai un collègue italien qui travaille là-dessus qui s'appelle Ambrosini et qui a étudié la très forte segmentation du marché du travail en Italie donc c'est des sortes de réseaux alors on les trouve par exemple dans tout ce qui est fruits et légumes si vous allez dans les grands marchés de fruits et légumes à Rome vous allez trouver des Bangladeschis et des Pakistanais d'ailleurs qui vont être très présents dans ce secteur-là alors que dans d'autres secteurs on va trouver d'autres nationalités donc c'est un phénomène de capillarité de présence dans ces secteurs le Bangladesh est un pays pauvre donc exporte très fortement de sa population ils sont nombreux au Royaume-Uni mais ils sont aussi nombreux en Italie à cause de sans doute de réseaux pionniers qui se sont installés et qui ont attiré d'autres dans des secteurs qui étaient délistés par des nationaux il y a aussi une question qui est tout à fait d'actualité celle-là et très générale sur les critères de l'accueil des étrangers qui demandent d'avenir chez nous nous connaissons bien à France c'est à l'asile la protection contre les persécutions c'est l'asile mais on connaît aussi la vulnérabilité qui est un critère différent et aujourd'hui ces deux éléments sont en balance parfois est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Alors sur les critères de l'accueil la place qu'on fait au fond le droit privilégié en somme qu'on est demandeur d'asile par rapport à des migrants qui viennent demander du travail ou simplement un rencontre infamilial il y a aussi parmi ces migrants des gens qui sont vulnérables et c'est parfois présenté comme un critère qui devrait être davantage valorisé Je pense par exemple aux mineurs isolés non accompagnés certains demandent l'asile pas tous oui ils sont vulnérables dans la rue et moi je suis mérité de faire des conférences pour des associations en France dans certaines régions où finalement ça dépend aussi des volontés régionales ou départementales et donc il y a des endroits où les jeunes sont dans la rue on me l'a dit les associations disent rien n'est fait pour les accueillir ils dorment à la gare etc. donc on peut s'étonner qu'en France quand même c'est un pays du G8 les gens puissent dormir dans la rue tout en étant mineurs il y a des jeunes qui sont dans des lycées et qui dorment dans la rue aussi par exemple en France parmi les mineurs non accompagnés donc là je pense qu'il y a beaucoup de pays européens où ça n'existerait pas il m'est arrivé de visiter un centre d'accueil des demandeurs d'asile en Suède c'est un hôtel Ibis confortable donc ça n'a rien à voir ça dépend de la sensibilité qu'il peut y avoir là-dessus et en France on peut dire qu'on a encore beaucoup à convaincre pour essayer d'expliquer que les demandeurs d'asile les mineurs non accompagnés doivent être légalement accueillis mais on n'a pas encore complètement réalisé cet objectif alors il y a d'autres pays où il y a peut-être plus de sensibilité à cette question effectivement et je pense aux pays nordiques qui quand même ont un certain respect du droit d'asile à cause de leur attachement aux droits de l'homme et puis il y a des pays pour lesquels le climat ne permet pas non plus de laisser les gens dehors donc ça c'est une réalité très importante il y reste parfois quand même mais c'est vrai qu'il y a des pays qui en sauvent moins donc voilà on va aller s'y filer les demandeurs d'asile en Italie parce qu'on se dit qu'ils demandent en France l'asile nous on n'est pas tellement habitués il n'y a pas toujours beaucoup de en réalité de disons de coopération en la matière il y a une certaine lâcheté en France on a laissé filer si j'ose dire les kosovars quand ils arrivaient en France en leur disant vous savez l'Allemagne c'est par là on vous donne un billet de train vous prenez le train à Lyon et vous partez en Allemagne voilà de même qu'en France on a laissé parfois on s'est débarrassé des gens qui étaient au centre de Sangatte vers la Belgique où ils étaient dispersés en Belgique dans les champs de pommes de terre et en Italie on a laissé très souvent filer sans les enregistrer les gens qui arrivaient à Lampedusa ou ailleurs dans le sud en disant voilà vous allez en France continuez votre chemin donc on ne peut pas dire qu'il y a une très grande solidarité en la matière dans le traitement des nouveaux arrivants il y a une question qui pourrait moi qui vous connais être téléphonée par vous sur le refus par la France de l'accueil des demandes de travail de la difficulté où on est d'accorder le droit au travail pour les migrants qui demandent ça alors ça c'est merci beaucoup de cette question parce que je sais que ça vous a c'est très important parce qu'on a un texte européen qui je crois est une directive qui dit que les demandeurs d'asile peuvent avoir accès au travail et doivent avoir accès au travail et il faut dire aussi que ça a été un facteur d'attraction pour les gens qui étaient par exemple à Calais en Angleterre parce qu'ils savaient qu'en Angleterre même si tous n'avaient pas pour objectif de demander l'asile ils savaient qu'en termes de demande d'asile ils avaient le droit de travailler donc ça c'était un plus si je veux dire de l'Angleterre par rapport à la France la France traîne les pieds à côté de l'Allemagne pour donner accès au travail aux demandeurs d'asile parce qu'il y a une certaine philosophie française qui consiste à dire plus on les accueille mal moins ils viendront donc surtout faisons beaucoup de difficultés même si on ne peut pas refuser formellement le droit au travail on va traîner les pieds pour mettre en oeuvre les formalités qui leur permettent de travailler et à mon avis c'est très dangereux cette approche d'une part l'idée que l'effet d'appel c'est un sujet qui traverse beaucoup les responsables locaux ou parfois nationaux l'effet d'appel moi je ne l'ai jamais vu ça fait 40 ans ou 35 ans je travaille sur l'immigration les gens ils ne viennent pas pour la sécurité sociale quand ils ont 20 ans je ne pense pas en tous les cas surtout qu'ils seront en meilleure santé que dans le passé donc ce n'est pas le sujet mais l'effet beaucoup je crois ça donc il y a des quantités d'idées reçues sur ce domaine là donc il faut les accueillir très mal il faut qu'ils fassent la queue à 4h du matin sous l'appui pour obtenir leurs papiers etc ça s'est un peu amélioré mais il y a encore beaucoup à redire là-dessus et donc surtout aucun droit et à mon avis on arrive à l'effet inverse de ce qu'on voudrait c'est-à-dire si on veut disons calmer un petit peu le jeu sur cette question là on met en scène les indésirables si on ne les loge pas si on leur interdit le droit de travailler si donc on ne fait rien de particulier en termes d'accueil on va créer l'image de gens qui sont à la charge des pouvoirs publics qui ont 20 ans et qui ne travaillent pas ce qui peut choquer les gens qui traversent le quartier qui ont travaillé toute leur vie etc en se disant quand même pourquoi eux ils ne travaillent pas et on donne l'image de clochardisation d'une population qui n'était en rien clochardisée avant de partir et avec l'idée qu'il faut les faire souffrir pour qu'ils méritent peut-être un jour au bout de 10 ans de se faire régulariser je pense que économiquement c'est un très mauvais calcul et c'est aussi un très mauvais calcul en termes d'opinion publique parce qu'on met en scène une sorte de dramatisation de l'immigration qui est fabriquée en réalité par les réponses publiques en termes d'accueil alors c'est naturel dans un webinaire les questions affluent au fur et à mesure là j'ai des questions variées une sur l'Afghanistan ou plutôt plusieurs questions sur l'Afghanistan qui à la fois posent la question de savoir pourquoi les Afghans sont plus en France qu'en Allemagne ou davantage déboutés en Allemagne qu'en France mieux accueillis semble-t-il par l'OFRA en France et pourquoi spécialement en Ile-de-France pourquoi sont-ils concentrés sur l'Ile-de-France plus que les autres nationalités je ne suis pas du tout une spécialiste de l'Afghanistan je pense qu'on savait beaucoup plus que moi en tant que président français d'asile mais d'une part il y a des gens qui viennent d'Allemagne parmi ces Afghans aujourd'hui puisque la France a eu des gros chiffres quand même en 2019 on a eu jusqu'à 130 000 demandes d'asile en France qui était un peu du jamais vu avec un reflux une diminution de 20% à cause du Covid entre 2019 et 2020 mais on va sans doute avoir une remontée de ces plus aujourd'hui en fait parce que d'une part les Afghans ils ont eu des résultats assez favorables en termes d'asile en France jusqu'à la jurisprudence dite Kaboul où on disait que les gens qui venaient de Kaboul de la CNDA la Commission nationale du droit d'asile en disant que s'ils venaient de Kaboul ils n'étaient pas vraiment en risque alors pourquoi est-ce qu'ils viennent en France parce que d'une part certains ont été déboutés dans un autre pays européen et donc le système Schengen fonctionnant mal à partir au bout de 18 mois les gens peuvent retenter leur chance dans un autre pays souvent en apportant éventuellement des éléments nouveaux sur le traitement dont ils ont été l'objet chez eux vont faire ouvrir un dossier etc. et donc un certain nombre de gens qui ont été refusés en Allemagne vont se retrouver en France donc je crois que c'est une des raisons de l'afflux des Afghans et puis peut-être le fait qu'ils aient eu un taux de reconnaissance plus élevé que dans d'autres pays européens peut rendre la France un peu plus attractive en la matière mais ceci dit le problème c'est que le conflit dur c'est pas seulement un conflit politique en Afghanistan c'est un conflit social moi j'ai une étudiante j'étais dans une thèse sur l'Afghanistan c'est un conflit c'est la société qui produit ces gens qui partent parce que c'est une société de clan où il y a des phénomènes de ton frère a tué mon père donc moi je vais te tuer etc. et souvent les familles choisissent de faire partir les jeunes non seulement dans la perspective de transfert de fonds mais surtout pour les sauver de la mort dans leur propre pays pas seulement à cause de la reprise progressive du régime par les talibans mais aussi à cause des vendettas entre familles entre clans qui structurent la société afghane Oui je pense qu'il faut aussi dire que dans le système européen de l'asile qui est très régulé par des directives et des règlements européens qui n'ont pas toujours une grande effectivité on a tout de même des taux de reconnaissance comme on dit pour le statut de réfugié extrêmement disparate d'un pays européen à l'autre et d'une nationalité d'origine à l'autre c'est un des échecs ou un des aspects inaboutis de la politique européenne dans ce domaine et qui explique beaucoup des difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui le fait que les déboutés afghans viennent d'Allemagne en France pour des raisons qui sont justement liées à cela et aussi le fait qu'il y a le système de responsabilité du pays de première entrée qui ne fonctionne pas ce qu'on appelle le système de Dublin qui fabrique les Dubliners qui sont quand même un tiers des demandeurs d'asile en France comme en Allemagne donc c'est un sujet qui n'est pas tout à fait celui de notre conférence dont je ne veux pas approfondir mais il faut se dire que ça explique beaucoup des aspects qu'on trouve en France il y a une question sur le livre de Didier Leschi qui s'intitule Le grand dérangement il a sorti cette publication en octobre dernier vous y avez en partie répondu parce que même si la question qui évoque ce livre n'est pas très précise je pense qu'elle renvoie à cette notion d'appel d'air que vous avez mentionné et qui préoccupe toujours chez nous les responsables en particulier du côté du ministère de l'Intérieur très persuadés que chaque fois qu'on améliore les conditions d'accueil quelque part en France ça va provoquer des appels d'air nous n'avons pas cette expérience en France d'asile bien entendu je pense que c'est une fausse piste l'appel d'air mais pour revenir à la question précédente je crois que c'est important dans les minutes qui nous restent chaque pays a sa diplomatie et ça je n'ai pas eu le temps de le dire mais dans la reconnaissance de l'asile ça dépend des relations diplomatiques de chaque pays avec des pays amis ou pas etc. l'évaluation de telles situations de risques dans un pays de départ peut être différente d'un pays à l'autre je ne connais pas du tout le Sri Lanka mais en regardant les chiffres de réfugiés acceptés en Allemagne et en France on a beaucoup plus accepté de gens du Sri Lanka ça complique il y a duré 20 ans qu'en Allemagne par exemple pour des raisons qui m'échappent parce que je ne connais pas bien la situation mais sans doute il y a une appréciation différente des profils selon les autres pays et quand on fait de politique d'asile on peut tenir compte sans doute même si on applique la convention de Genève le plus rigoureusement possible des liens qu'on peut avoir avec tel pays parfois on entre dans des zones plus grises les pays avec lesquels on fait du commerce etc. on ne va pas trop fabriquer des gens qui sont réfugiés parce qu'on veut dire que ce pays est tout à fait fréquentable donc je pense qu'à la marge ça ça compte et il y a des pays qui ne sont pas du tout acceptés comme pouvant créer des réfugiés selon les pays européens et d'autres aussi à cause de la différence des diplomaties de chaque pays européen chaque pays est totalement souverain c'est un pouvoir discrétionnaire il faut le rappeler dans la reconnaissance d'asile même si on a une tentative de politique d'asile commune entre les pays européens on est presque au bout du temps que nous nous étions donnés puisque c'était une heure je veux redire qu'il y aura des conférences à suivre Delphine Rouillot vient nous envoyer un message pour signaler qu'il y aura une conférence sur l'Afghanistan qui va peut-être ne répondre plus complètement aux questions que nous nous sommes posées il y a des questions sur les flux africains qui viennent en Europe par la Libye comment vous jugez cela des questions sur le sentiment d'invasion qui existe dans l'opinion en Europe en France comment contre-guerre cela ce sont des grandes questions je ne suis pas sûr qu'on puisse aborder vraiment ces vastes questions dans le temps qui nous reste moi je voudrais quand même dire un mot sur la diplomatie européenne puisque vous venez d'y faire allusion on est à un moment où la Commission européenne a proposé une reprise de l'ensemble des textes et de la politique européenne d'asile et derrière d'immigration elle n'a pas été vraiment bien accueillie on peut le comprendre parce que l'inspiration apparente de cette nouvelle proposition on appelle ça le pacte de l'Union européenne est une vision très défensive il faut défendre l'Europe à ses frontières il faut aller empêcher les flux de nous rejoindre dès les pays d'origine ou de transit et avoir une politique de coopération dictée par cette préoccupation voilà ce qu'on voit dans ces textes-là alors que d'un autre côté il y a des impasses totales dans le système actuellement en vigueur en particulier le système de Dublin contre lequel nous allons essayer de plaider nous-mêmes par ces Français d'asile et je terminerai sur cet aspect diplomatique en rappelant ce que vous avez dit tout à l'heure il y a en Europe deux pays l'Allemagne et la France qui sont de très loin les principaux pays d'accueil pas tellement de l'immigration pour le coup que de l'asile mais les deux tiers en gros des demandeurs d'asile ils sont en Allemagne et en France et donc c'est ces pays-là qui doivent se prendre par la main s'ils veulent débloquer cette situation voilà est-ce que vous voulez dire un mot de la fin avant de quitter cette conférence ? non je pense qu'on a à peu près fait le tour d'une mise en scène historique si j'ose dire du paysage migratoire européen je voudrais surtout insister sur lutter contre les idées reçues je crois que ça c'est le plus important je pense que ces conférences elles doivent aussi servir à cela il y a une sorte d'écart abyssal parfois entre les travaux de recherche qu'on essaye de diffuser de cette manière ou d'une autre et puis la façon dont les politiques prennent des décisions parce que eux ils regardent les sondages ils regardent la montée des extrêmes droites dans les pays européens et je pense que ce sont de mauvais conseillers pour définir une politique rationnelle de l'immigration et je suis persuadée puisqu'on parle aussi autour de France Terre d'Asile qu'on ne pourra pas débloquer la crise du traitement de l'asile sans débloquer l'arrêt de l'immigration de travail il faut reprendre des voies légales d'immigration pour des secteurs ou des profils bien précis pas seulement des élites rares pour essayer de mieux traiter les candidats à l'asile sinon ce sera ingérable comme c'est le cas actuellement pour l'ensemble de l'Europe merci je suis heureux d'entendre Catherine de Vanden faire du Catherine de Vanden c'est bien ça votre conclusion merci vraiment à vous voilà et sans doute rendez-vous dans notre conférence parmi nous merci il est 10h oui on est pile à l'heure c'est bon merci à vous je ne sais pas comment on fait on quitte ou oui oui je pense qu'il doit falloir quitter et merci à tous qui ont posé des questions oui et merci à ceux qui n'ont pas pu avoir de réponses merci merci à tout le monde je vais mettre fin à ce webinaire il y avait beaucoup de questions on n'a pas pu répondre à tous le webinaire sera disponible en replay sur le site de France Terre d'Asile peut-être pas aujourd'hui peut-être mais demain en tout cas et très bientôt et à bientôt pour les prochaines sessions merci au revoir merci à Hélène au revoir